Bonjour, Fatoumata, ici c'est Kassim Doumbia, je suis le maire de la ville de Chipagan. Donc ça fait maintenant plus de 22 ans que je demeure au Nouveau-Brunswick. Je suis arrivé au Nouveau-Brunswick en tant qu'étudiant international à l'université de Moncton, et par la suite, suite à mon diplôme en informatique appliquée, ma maîtrise en administration des affaires, je me suis dirigé dans la péninsule acadienne où je me suis établi et maintenant j'y réside et je contribue à son avancement. Je trouve intéressant que le gouvernement du Canada souligne chaque année l'histoire, le souligne en chaque année le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs. Cela démontre l'importance que les Noirs ont eu à jouer dans l'édification du Canada. Et je pense que comme personnes d'origine Noire, vivant au Nouveau-Brunswick, vivant au Canada, nous nous devons rappeler aux uns et aux autres l'importance également que chacun de nous en joue pour justement faire avancer ce pays, également faire avancer notre province. Donc je pense que durant ce mois, il est important qu'on puisse aller à la rencontre des autres et également inviter les autres à venir à notre rencontre pour mieux comprendre d'où on vient et d'où on s'en va. Donc je pense que ce mois ici est un mois qui permet la réflexion, qui permet justement le rapprochement entre la communauté Noire et la communauté acadienne et canadienne et vraiment comment on peut contribuer à faire avancer, à développer notre communauté et ensemble arriver à avoir une province qui rayonne ici et au-delà de nos frontières. Oui, donc mon nom c'est Hilary Leblanc, j'ai 27 ans, je travaille en communication pour l'Association canadienne des centres de santé et pour la coalition humaine et j'ai fait aussi quelques balades, mais primairement Black in the Maritimes qui a une partenariat aussi avec Radio-Canada ou CBC en anglais. Pour moi comme personne qui a grandi à Nouveau-Brunswick, c'est pas seulement de partager les histoires des personnes noires avec la communauté des personnes noires, mais aussi le partager avec les personnes blancs pour qu'ils sachent comment difficile que c'est d'être une personne noire dans une communauté qui est primairement Blanc. Pour moi, être à Moncton était très isolant. J'étais une des seules personnes noires dans mes classes à l'école et pour moi, ça me faisait honte quand on discutait à l'histoire du monde des noirs parce que c'était comme un spotlight sur moi. Moi, j'étais la seule personne qui pouvait expliquer les sentiments très sérieux qu'on discutait. Donc pour moi, j'aimerais qu'on soit une place où on fait de l'éducation pour tout le monde pour que ça soit pas si gênant de discuter des vraies réalités entre les personnes noires qui ont eu ces expériences dans l'histoire, mais même quand il y a des moments racistes que les personnes expériencent maintenant. Donc pour moi, c'est pour que ça soit moins gênant pour discuter des réalités qui sont très sérieuses, très difficiles, mais c'est le jour à jour pour quelqu'un noir dans une communauté si blanche comme Moncton et comme la population du Nouveau-Brunswick. Bonjour et au plaisir de faire cette vidéo. Mon nom c'est Mahamadou Douaret. Je suis conseiller régional à la qualité des soins médicaux au réseau de santé Vitalité Nouveau-Brunswick ici. Hier, c'est la 5 ans que je suis venu au Nouveau-Brunswick pour venir faire une maîtrise en gestion des services de santé. De base, je suis originaire du Mali, d'où je suis médecin de formation. À mon point de vue, le mois de l'histoire des noirs est un mois de sensibilisation sur l'histoire, comme ça le dit, des noirs, parce que les noirs ont vécu une histoire assez sombre dans le passé. Il y avait eu l'esclavage à un moment donné, puis après du racisme a continué. Puis si ces noirs existent aujourd'hui, ça a une signification parce que cela veut dire que cette lutte n'est pas complètement terminée. Cela n'appartient pas 100% au passé. Aujourd'hui, les gens vivent encore le racisme, mais sous une autre forme. Il y a du racisme systémique. Presque tout le monde l'a vu avec l'histoire du Black Lives Matter. Et puis, cela se vit dans beaucoup d'autres choses. Je prends un exemple sur les étudiants internationaux que la plupart des étudiants internationaux que moi je connais, qui ont du mal aujourd'hui à évoluer dans leur secteur de prédilection. Ils sont formés dans un domaine, mais ils ont du mal à évoluer là-dedans. Je sais que peut-être que cela peut être une question de langue ou quoi que ce soit. Il y a d'autres enjeux, mais je présume encore qu'il y a de la sensibilisation. Il y a un manque de sensibilisation encore là-dedans, parce que tout le monde n'est pas reconnu à sa vraie valeur malheureusement. Et puis, quand on est une personne noire, cela peut être discriminatoire ou peut-être créer une défavorisation envers ces personnes-là. Donc, le mode de l'histoire du noir est une bonne chose pour pouvoir rappeler qu'on est tous pareils. Que tu sois noir, blanc, jaune, on est vraiment égaux. S'il y a d'autres choses à faire également en dehors de la sensibilisation, c'est de poser des actions pour cette histoire du mode de noir. Donc, comme action, je suggérerais peut-être de faire l'état des lieux, de faire le bilan, de voir tout ce qui a été fait du passé jusqu'à maintenant pour voir ce qui a été fait pour mieux aider la communauté noire ou bien peut-être mieux intégrer la communauté noire à la réalité du jour. Et puis, essayer de voir quelles sont les choses à faire encore là-dedans. Il y a une action qui me vient à l'esprit, qui est la discrimination positive. Si je fais le parallèle, par exemple, avec le combat des femmes, il y a eu un moment de l'histoire où les femmes ont été assez fatiguées et puis elles n'avaient pas tous les droits. Et puis, elles se sont battues pour avoir ces droits. Et puis, aujourd'hui, on parle d'égalité homme-femme. Et puis, j'aimerais qu'un jour, même si nous, on fait notre part de combat, qu'un jour, on arrive à dire qu'il y a, oui, égalité entre personnes noires, personnes blanches et personnes de toutes les couleurs, j'aimerais qu'on arriverait à ça un jour à travers l'existence du mois de l'histoire des Noirs. Dans ce sens, j'aimerais vraiment que les gens soient sensibilisés là-dessus, qu'il y a ce qu'on appelle des biais implicites. On ne se rend pas compte qu'on est peut-être raciste ou qu'on peut faire de la discrimination parce que la généralité autour de nous veut dire que c'est normal, tout ce qui se passe est normal, tout ce qui a ceci et cela, c'est normal parce qu'on a des biais implicites. Donc, essayons de combattre ces biais implicites pour qu'il y ait une communauté vraiment juste pour tout le monde, équitable pour tout le monde, que ce soit pour les femmes, pour les Noirs, pour les personnes dominées, les autochtones, toutes les personnes qui sont en situation d'infériorité, pour qu'il y ait une justice égale pour tout le monde, pour que tout le monde puisse, que ce soit la justice, que ce soit la santé, quel qu'en soit le secteur, qu'il y ait vraiment de l'égalité pour tout le monde, que tout le monde se sente à l'aise là où ils sont. Et puis ça, ça ne doit pas se limiter qu'au Canada, ça doit être vraiment partout dans le monde entier pour que les gens se sentent à l'aise et puis avoir une égalité, une équité en tant que telle. My name is Matthew Martin, I am the Executive Director for Black Lives Matter New Brunswick. So Black History Month to me has kind of two important key roles. One, it serves as an opportunity to educate individuals about the amazing accomplishments that Black community members have accomplished in our past, but it also provides a reminder to the resilience that Black community members have had throughout history. Even today, as we continue to fight for equitable changes within our community, Black History Month continues to remind Black community members of the resilience that we need to have and continue to have as we push forward for equitable changes within our community. of Black History Month to me, Merci.